Vous faites partie du jury des films longs au festival du film à Dubai. Comment vous avez trouvé la sélection de films cette année ? Alors cette année c'est une sélection qui est intéressante puisqu'elle mélange aussi bien documentaire que fiction. Donc en fait c'est les longs métrages documentaires, les longs métrages fiction et moi j'aime bien justement cette idée de mélanger les deux genres parce que je pense que c'est avant tout du cinéma que ce soit pour la fiction ou le documentaire je pense que l'idée c'est de raconter des histoires. Donc dans l'ensemble j'ai trouvé cette programmation intéressante mais moyenne qualitativement. Mais je pense que c'est lié aussi peut-être à une multitude de festivals qui maintenant existent un petit peu dans la région entre Carthage, Abu Dhabi Film Festival, Doha, Dubaï. Donc peut-être la concurrence étant là, du coup bon ben les gens je pense que chaque festival s'arrache un peu les films ou les exclusivités, les world premiere etc. Donc parfois peut-être que ça pâtit en fait du coup dans le niveau général. Mais globalement l'ensemble des sujets traités sont des sujets importants, que ce soit sur la condition de la femme, sur les guerres qui nous entourent aujourd'hui dans cette région là, sur l'enfance. Voilà tout cela en tout cas a été traité. Après peut-être dans la réalisation je trouve quand même qu'il y avait beaucoup beaucoup de difficultés à prendre en charge en tout cas un certain nombre de récits. Voilà c'est un peu mon premier impression. Alors vous avez trouvé qu'il y a des thématiques qui ont dominé ? Oui, alors par exemple pour le documentaire, ce qui domine assez c'est la mise en place souvent, alors je ne sais pas si c'est un phénomène de mode ou pas, mais la mise en scène du réalisateur lui-même qui va à la quête de ses racines, des racines d'une guerre etc. Comme peut-être pour un petit peu exprimer une forme qui va à mon sens, qui va souvent à l'encontre du sujet, c'est-à-dire que ça sert plus le réalisateur que le sujet et c'est un peu dommage. Je pense que parfois on a des difficultés à affronter directement seul face à face un sujet. Voilà, c'est un peu cette impression qui m'a donné et je dirais oui plutôt ce qui nous entoure, c'est-à-dire les guerres qui nous entourent, le rapport à... ça a été souvent un peu la thématique de la guerre qui est revenue. C'est incontournable. Incontournable parce qu'il faut créer une archive et que du coup ces films-là ont une importance aujourd'hui. Maintenant c'est simplement peut-être dans la manière de traiter les choses, est-ce qu'il est plus important de traiter le contemporain, c'est-à-dire comment on vit aujourd'hui et comment on va de l'avant plutôt que de rester dans une introspection éternelle sur ce passé qu'on n'arrive pas. Et il y a peut-être ce côté très très pensif, très sur soi, avec cette voix commentaire très intérieure qui est très pesée, très pesante. Et je me dis mais pourquoi... Peut-être qu'on peut avoir une autre manière de voir les choses et d'aller vers un espoir, d'ouvrir. Peut-être que c'est... On peut avoir aussi cette tristesse, on peut avoir bien sûr cette émotion, mais peut-être trouvant des solutions pour ouvrir des portes, on peut à partir de l'enfermement proposer une ouverture, je pense. Dans les films que l'on a vus, là où j'ai été moi le plus sensible, c'est justement vers ce cinéma. Il y a quelques films avec des maladresses, mais qui ont proposé des ouvertures, c'est-à-dire des moments de liberté, des moments de poésie, des moments où on respire un petit peu. Et peut-être quand un sujet est un peu épuisé, ça devient un peu plus nécessaire d'être créatif dans la façon de le traiter parce qu'on connaît déjà le sujet. Alors juste l'adresser pour qu'il voit la lumière n'est pas nécessaire. Moi j'ai vu un très beau film ici algérien qui, I'm Dead, qui est très intéressant parce que justement il essaye de, à travers une expérimentation de récits, de raconter les années de la guerre civile et de la violence, et de la violence de l'Etat. Et il y a quelque chose qui était très fort parce qu'il a travaillé, ça j'aime beaucoup, l'idée de la sensation en cinéma, le ressenti de quelque chose. Personnellement j'ai ressenti cette angoisse, cette violence, sans que pour autant il me montre cette violence à l'image. Donc il est arrivé à travers une expérimentation de travail, de montage, de confrontation d'images, à faire susciter cette émotion-là. Et ça c'est ce qui nous manque aujourd'hui, on arrive à quelque chose de... de... voilà, de... de... de distendue quoi. De quelque chose qui se... qui est moins fort, qui reste juste une histoire avec effectivement des recettes habituelles du cinéma et peut-être ça nous manque un peu des... des moments d'électrochoc en disant mais qu'est-ce que je peux... comment je peux réinventer une histoire aujourd'hui, comment je peux réécrire, comment je peux refilmer différemment, comment me renouveler. C'est une question que l'on doit se poser en tant que cinéaste. sans arrêt. Et je pense que le court-métrage lui permet d'expérimenter des choses, mais on ne doit pas enfermer le court-métrage dans l'expérimentation et après devenir s'embourgeoisé dans le long-métrage. Et je pense que beaucoup de cinéastes font ça, c'est-à-dire qu'on s'embourgeoise après, c'est-à-dire on devient plus gentil, on devient plus soft et on ne travaille plus le cinéma. On ne réinvente plus. Et c'est là où je dis par exemple les années 60, les années 70, les Italiens, la nouvelle vague française, les Anglais. Et il y avait une émulation, on inventait des nouvelles formes, on allait vers le cinéma documentaire, on allait vers... Et ça, c'est formidable. Et je trouve que nous sommes dans une période un peu mièvre, un peu tiède. Alors que les sujets sont très forts. Alors que nous vivons des éléments de la vie aujourd'hui politique extrêmement brûlante, avec des confrontations d'Occident, d'Orient, de fondamentalisme, de nationalisme, de chute de dictateurs. Il y a des choses très très fortes. Et parfois, on est... Je pense que plus le documentaire est en train d'avoir plus une place plus intéressante que la fiction. Si je dois faire une analyse aujourd'hui, je trouve que les cinéastes qui s'empare du documentaire proposent des choses vraiment plus intéressantes. Ça, c'est clair. C'est ce que j'ai vu ici à Dubaï. Les documentaires étaient beaucoup plus puissants que les fictions. Sous-titrage Société Radio-Canada